chapitre xx georges villiers duc de buckingham madame bonacieux et le duc entrèrent au louvre sans difficulté madame bonacieux était connue pour appartenir à la reine le duc portait l'uniforme des mousquetaires de m de tréville qui comme nous l'avons dit était de garde ce soir-là d'ailleurs germain était dans les intérêts de la reine et si quelque chose arrivait madame bonacieux serait accusée d'avoir introduit son amant au louvre voilà tout madame bonacieux serait accusée d'avoir introduit son amant au louvre voilà tout elle prenait sur elle le crime sa réputation était perdue il est vrai mais de quelle valeur était dans le monde la réputation d'une petite mercière une fois entrée dans l'intérieur de la cour le duc et la jeune femme suivirent le pied de la muraille pendant l'espace d'environ vingt cinq pas cet espace parcouru madame bonacieux poussa une petite porte de service ouverte le jour mais ordinairement fermée la nuit la porte céda tous deux entrèrent et se trouvèrent dans l'obscurité mais madame bonacieux connaissait tous les tours et détours de cette partie du louvre destinée aux gens de la suite elle referma les portes derrière elle prit le duc par la main fit quelques pas en tâtonnant saisit une rampe toucha du pied un degré et commença de monter un escalier le duc compta deux étages alors elle prit à droite suivit un long corridor redescendit un étage fit quelques pas encore introduisit une clé dans une serrure ouvrit une porte et poussa le duc dans un appartement éclairé seulement par une lampe de nuit en disant restez ici ni leur duc on va venir puis elle sortit par la même porte qu'elle ferma à clé de sorte que le duc se trouva littéralement prisonnier cependant tout isolé qu'il se trouvait il faut le dire le duc de buckingham n'éprouva pas un instant de crainte un des côtés saillants de son caractère était la recherche de l'aventure et l'amour du romanesque brave hardi entreprenant ce n'était pas la première fois qu'il risquait sa vie dans de pareilles tentatives il avait appris que ce prétendu message d'anne d'autriche sur la foi duquel il était venu à paris était un piège et au lieu de regagner l'angleterre il avait abusant de la position qu'on lui avait faite déclaré à la reine qu'il ne partirait pas sans l'avoir vue la reine avait positivement refusé d'abord puis enfin elle avait craint que le duc exaspéré ne fit quelque folie déjà elle était décidée à le recevoir et à le supplier de partir aussitôt lorsque le soir même de cette décision madame bonacieux qui était chargée d'aller chercher le duc et de le conduire au louvre fut enlevée pendant deux jours on ignora complètement ce qu'elle était devenue et tout resta en suspens mais une fois libre une fois remise en rapport avec la porte les choses avaient repris leur cours et elle venait d'accomplir la périlleuse entreprise que sans son arrestation elle eut exécuté trois jours plus tôt buckingham resté seul s'approcha d'une glace cet habit de mousquetaire lui allait à merveille a trente-cinq ans qu'il avait alors il passait à juste titre pour le plus beau gentilhomme et pour le plus élégant cavalier de france et d'angleterre favori de deux rois riche à millions tout puissant dans un royaume qu'il bouleversait à sa fantaisie et calmait à son caprice george villiers duc de buckingham avait entrepris une de ces existences fabuleuses qui restent dans le cours des siècles comme un étonnement pour la postérité aussi sûr de lui-même convaincu de sa puissance certain que les lois qui régissent les autres hommes ne pouvaient l'atteindre allait-il droit au but qu'il s'était fixé ce but fut-il si élevé et si éblouissant que c'eût été folie pour un autre que de l'envisager salement c'est ainsi qu'il était arrivé à s'approcher plusieurs fois de la belle et fière anne d'autriche et à s'en faire aimer à force d'éblouissement george villiers se plaça donc devant une glace comme nous l'avons dit rendit à sa belle chevelure blonde les ondulations que le poids de son chapeau lui avait fait perdre retroussa sa moustache et le coeur tout gonflé de joie heureux et fier de toucher au moment qu'il avait si longtemps désiré se sourit à lui-même d'orgueil et d'espoir en ce moment une porte cachée dans la tapisserie s'ouvrit et une femme apparut buckingham vit cette apparition dans la glace il jeta un cri c'était la reine anne d'autriche avait alors 26 ou 27 ans c'est à dire qu'elle se trouvait dans tout l'éclat de sa beauté sa démarche était celle d'une reine ou d'une déesse ses yeux qui jetaient des reflets d'émeraude étaient parfaitement beaux et tout à la fois pleins de douceur et de majesté sa bouche était petite et vermeille et quoique sa lèvre inférieure comme celle des princes de la maison d'autriche avança légèrement sur l'autre elle était éminemment gracieuse dans le sourire mais aussi profondément dédaigneuse dans le mépris sa peau était citée pour sa douceur et son velouté sa main et ses bras étaient d'une beauté surprenante et tous les poètes du temps les chantaient comme incomparables enfin ses cheveux qui de blonds qu'ils étaient dans sa jeunesse étaient devenus châtains et qu'elle portait frisés très clairs et avec beaucoup de poudre encadraient admirablement son visage auquel le censeur le plus rigide n'eût pu souhaiter qu'un peu moins de rouge et le statuaire le plus exigeant qu'un peu plus de finesse dans le nez buckingham resta un instant ébloui jamais anne d'autriche ne lui était apparue aussi belle au milieu des balles des fêtes des carousels qu'elle lui apparut en ce moment vêtue d'une simple robe de satin blanc et accompagnée de doña estefania la seule de ces femmes espagnoles qui n'eût pas été chassée par la jalousie du roi et par les persécutions de richelieu anne d'autriche fit deux pas en avant buckingham se précipita à ses genoux et avant que la reine eût pu l'en empêcher il baisa le bas de sa robe duc vous savez déjà que ce n'est pas moi qui vous ai fait écrire oh oui madame oui votre majesté s'écria le duc je sais que j'étais un fou un insensé de croire que la neige s'animerait que le marbre s'échaufferait mais que voulez-vous quand on aime on croit facilement à l'amour d'ailleurs je n'ai pas tout perdu à ce voyage puisque je vous vois oui répondit anne mais vous savez pourquoi et comment je vous vois milord je vous vois par pitié pour vous même je vous vois parce qu'insensible à toutes mes peines vous vous êtes obstiné à rester dans une ville où en restant vous courez risque de la vie et me faites courir risque de mon honneur je vous vois pour vous dire que tout nous sépare les profondeurs de la mer l'inimitié des royaumes la sainteté des serments il est sacrilège de lutter contre tant de choses milord je vous vois enfin pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir parlez madame parlez reine dit buckingham la douceur de votre voix couvre la dureté de vos paroles vous parlez de sacrilège mais le sacrilège est dans la séparation des cœurs que dieu avait formés l'un pour l'autre milord s'écria la reine vous oubliez que je ne vous ai jamais dit que je vous aimais mais vous ne m'avez jamais dit non plus que vous ne m'aimiez point et vraiment me dire de semblables paroles ce serait de la part de votre majesté une trop grande ingratitude car dites-moi où trouvez-vous un amour pareil au mien un amour que ni le temps ni l'absence ni le désespoir ne peuvent éteindre un amour qui se contente d'un ruban égaré d'un regard perdu d'une parole échappée il y a trois ans madame que je vous ai vu pour la première fois et depuis trois ans je vous aime ainsi voulez-vous que je vous dise comment vous étiez vêtue la première fois que je vous vis voulez-vous que je vous détaille chacun des ornements de votre toilette tenez je vous vois encore vous étiez assise sur des carreaux à la mode d'espagne vous aviez une robe de satin vert avec des broderies d'or et d'argent des manches pendantes et renouées sur vos beaux bras sur ces bras admirables avec de gros diamants vous aviez une fraise fermée un petit bonnet sur votre tête de la couleur de votre robe et sur ce bonnet une plume de héron oh tenez tenez je ferme les yeux et je vous vois tel que vous étiez alors je les rouvre et je vous vois tel que vous êtes maintenant c'est à dire cent fois plus belle encore quelle folie murmura anne d'autriche qui n'avait pas le courage d'en vouloir au duc d'avoir si bien conservé son portrait dans son coeur quelle folie de nourrir une passion inutile avec de pareils souvenirs et avec quoi voulez-vous donc que je vive je n'ai que des souvenirs moi c'est mon bonheur mon trésor mon espérance chaque fois que je vous vois c'est un diamant de plus que je renferme dans les crins de mon coeur celui-ci est le quatrième que vous laissez tomber et que je ramasse car en trois ans madame je ne vous ai vu que quatre fois cette première que je viens de vous dire la seconde chez madame de chevreuse la troisième dans les jardins d'amiens duc dit la reine en rougissant ne parlez pas de cette soirée oh parlons en au contraire madame parlons en c'est la soirée heureuse et rayonnante de ma vie vous rappelez-vous la belle nuit qu'il faisait comme l'air était doux et parfumé comme le ciel était bleu et tout émaillé d'étoiles ah cette fois madame j'avais pu être un instant seule avec vous cette fois vous étiez prête à tout me dire l'isolement de votre vie les chagrins de votre coeur vous étiez appuyé à mon bras tenez à celui-ci je sentais en inclinant ma tête à votre côté vos beaux cheveux effleurer mon visage et chaque fois qu'il l'effleurait je frissonnais de la tête aux pieds oh reine reine oh vous ne savez pas tout ce qu'il y a de félicité du ciel de joie du paradis enfermée dans un moment pareil tenez mes biens ma fortune ma gloire tout ce qu'il me reste de jours à vivre pour un pareil instant et pour une semblable nuit car cette nuit-là madame cette nuit-là vous m'aimiez je vous le jure milord il est possible oui que l'influence du lieu que le charme de cette belle soirée que la fascination de votre regard que ces mille circonstances enfin qui se réunissent parfois pour perdre une femme se soient groupées autour de moi dans cette fatale soirée mais vous l'avez vu milord la reine est venue au secours de la femme qui fait glisser aux premiers mots que vous avez osé dire à la première hardiesse à laquelle j'ai eu à répondre j'ai appelé oh oui oui cela est vrai et un autre amour que le mien aurait succombé à cette épreuve mais mon amour à moi en est sorti plus ardent et plus éternel vous avez cru me fuir en revenant à paris vous avez cru que je n'oserais quitter le trésor sur lequel mon maître m'avait chargé de veiller ah que m'importent à moi tous les trésors du monde et tous les rois de la terre huit jours après j'étais de retour madame cette fois vous n'avez rien eu à me dire j'avais risqué ma faveur ma vie pour vous voir une seconde je n'ai même pas touché votre main et vous m'avez pardonné en me voyant si soumis et si repentant oui mais la calomnie s'est emparée de toutes ces folies dans lesquelles je n'étais pour rien vous le savez bien milord le roi excité par monsieur le cardinal a fait un éclat terrible madame de vernet a été chassé putange exilé madame de chevreuse est tombé en défaveur et lorsque vous avez voulu revenir comme ambassadeur en france le roi lui-même souvenez-vous en milord le roi lui-même s'y est opposé oui et la france va payer d'une guerre le refus de son roi je ne puis plus vous voir madame eh bien je veux chaque jour que vous entendiez parler de moi quel but pensez-vous qu'aie eu cette expédition de raies et cette ligue avec les protestants de la rochelle que je projette le plaisir de vous voir je n'ai pas l'espoir de pénétrer à main armée jusqu'à paris je le sais bien mais cette guerre pourra amener une paix cette paix nécessitera un négociateur ce négociateur ce sera moi on n'osera plus me refuser alors et je reviendrai à paris et je vous reverrai et je serai heureux un instant des milliers d'hommes il est vrai auront payé mon bonheur de leur vie mais que m'importera à moi pourvu que je vous revois tout cela est peut-être bien fou peut-être bien insensé mais dites-moi quelle femme a un amant plus amoureux quelle reine a eu un serviteur plus ardent milord milord vous invoquez pour votre défense des choses qui vous accusent encore milord toutes ces preuves d'amour que vous voulez me donner sont presque des crimes parce que vous ne m'aimez pas madame si vous m'aimiez vous verriez tout cela autrement si vous m'aimiez oh mais si vous m'aimiez ce serait trop de bonheur et je deviendrai fou ah madame de chevreuse dont vous parliez tout à l'heure madame de chevreuse a été moins cruel que vous hollande l'a aimé et elle a répondu à son amour madame de chevreuse n'était pas reine murmura anne d'autriche vaincue malgré elle par l'expression d'un amour si profond vous m'aimeriez donc si vous ne l'étiez pas vous madame dites vous m'aimeriez donc je puis donc croire que c'est la dignité seule de votre rang qui vous fait cruel pour moi je puis donc croire que si vous eussiez été madame de chevreuse le pauvre buckingham aurait pu espérer merci de ces douces paroles oh ma belle majesté cent fois merci ah milord vous avez mal entendu mal interprété je n'ai pas voulu dire silence silence dit le duc si je suis heureux d'une erreur n'ayez pas la cruauté de me l'enlever vous l'avez dit vous même on m'a attiré dans un piège j'y laisserai ma vie peut-être car tenez c'est étrange depuis quelque temps j'ai des pressentiments que je vais mourir et le duc sourit d'un sourire triste et charmant à la fois oh mon dieu s'écria anne d'autriche avec un accent d'effroi qui prouvait quel intérêt plus grand qu'elle ne le voulait dire elle prenait au duc je ne vous dis point cela pour vous effrayer madame non c'est même ridicule ce que je vous dis et croyez que je ne me préoccupe point de pareils rêves mais ce mot que vous venez de dire cette espérance que vous m'avez presque donné aura tout payé fut ce même ma vie eh bien dit anne d'autriche moi aussi duc moi aussi j'ai des pressentiments moi aussi j'ai des rêves j'ai songé que je vous voyais couché sanglant frappé d'une blessure au côté gauche n'est ce pas avec un couteau interrompit buckingham oui c'est cela milord c'est cela au côté gauche avec un couteau qui a pu vous dire que j'avais fait ce rêve je ne l'ai confié qu'à dieu et encore dans mes prières je n'en veux pas davantage et vous m'aimez madame c'est bien je vous aime moi oui vous dieu vous enverrait-il les mêmes rêves qu'à moi si vous ne m'aimiez pas aurions nous les mêmes pressentiments si nos deux existences ne se touchaient pas par le coeur vous m'aimez ô reine et vous me pleurerez oh mon dieu mon dieu s'écria anne d'autriche c'est plus que je n'en puis supporter tenez duc au nom du ciel partez retirez vous je ne sais si je vous aime ou si je ne vous aime pas mais ce que je sais c'est que je ne serai point parjure prenez donc pitié de moi et partez ô si vous êtes frappé en france si vous mourrez en france si je pouvais supposer que votre amour pour moi fut cause de votre mort je ne me consolerai jamais j'en deviendrai folle partez donc partez je vous en supplie ô que vous êtes belle ainsi ô que je vous aime dit buckingham partez partez je vous en supplie et revenez plus tard revenez comme ambassadeur revenez comme ministres revenez entourés de gardes qui vous défendront de serviteurs qui veilleront sur vous et alors je ne craindrai plus pour vos jours et j'aurai du bonheur à vous revoir oh est-ce bien vrai ce que vous me dites oui eh bien un gage de votre indulgence un objet qui vienne de vous et qui me rappelle que je n'ai point fait un rêve quelque chose que vous ayez porté et que je puisse porter à mon tour une bague un collier une chaîne et partirez-vous partirez-vous si je vous donne ce que vous me demandez oui à l'instant même oui vous quitterez la france vous retournerez en angleterre oui je vous le jure attendez alors attendez et anne d'autriche rentra dans son appartement et en sortit presque aussitôt tenant à la main un petit coffret en bois de rose à son chiffre tout incrusté d'or tenez milorduc tenez dit-elle gardez cela en mémoire de moi buckingham prit le coffret et tomba une seconde fois à genoux vous m'avez promis de partir dit la reine et je tiens ma parole votre main votre main madame et je pars anne d'autriche tendit sa main en fermant les yeux et en s'appuyant de l'autre sur estéphanie car elle sentait que ses forces allaient lui manquer buckingham appuya avec passion ses lèvres sur cette belle main puis se relevant avant six mois dit-il si je ne suis pas mort je vous aurai revu madame d'eussais-je bouleverser le monde pour cela et fidèle à la promesse qu'il avait faite il s'élança hors de l'appartement dans le corridor il rencontra madame bonacieux qui l'attendait et qui avec les mêmes précautions et le même bonheur le reconduisit hors du louvre et 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 et